Capitaine Verde-Mer La tempête se déchaîne De temps en temps, je monte au grenier, j'ouvre la malle et je sors la veste. Je la secoue, je la brosse, puis je la range et je referme la malle. Pour moi, cette veste, c'est la preuve que tout ça est vraiment arrivé. C'était l'année dernière. Les vacances avaient commencé par six jours de pluie. Et on s'ennuyait énormément. Alors, papa a dit à mon grand frère Nicolas Bon, prends ma voiture et emmène ta sœur. Je vous offre le cinéma. Après le cinéma, on est parti par la route de la corniche pour voir la mer. Nicolas disait que les vagues seraient sublimes avec ce vent et elles étaient sublimes. A la pointe du corbeau, elles montaient les unes sur les autres dans tous les sens. Elles explosaient sur les rochers et s'élevaient dans le ciel et elles retombaient avec un grondement de tremblement de terre. Soudain, à travers l'écume, j'ai vu un bateau de pêche qui tournoyait sur lui-même. J'ai crié, Nicolas, le bateau va couler, il faut faire quelque chose. À ce moment-là, l'auto s'est arrêtée. Nicolas a essayé vingt fois de redémarrer. Rien à faire. La pluie s'abattait. Avec violence sur le toit et les vitres, le vent hurlait. Moi, je grelottais. Bon, écoute, a dit Nicolas. Je vais en ville chercher un dépanneur. Toi, tu restes là. Non, je ne resterai pas ici toute seule. J'ai bien trop peur. Nicolas s'est énervé. Tu te vois faisant six kilomètres à pied avec ce temps ? J'allais me mettre à pleurer quand j'ai vu une lumière. Là, là, Nicolas, regarde, une maison ! Chapitre 2 L'heure du capitaine On a couré vers la lumière pour arriver devant une villa d'autrefois. Nicolas a tiré la cloche. On a entendu des papes récipiter, un bruit de verrou et la porte s'est entre-ouverte. Derrière, il y avait une dame avec une robe noire et un châle aux couleurs passées. Elle nous a regardés comme si on était des martiens. Qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici ? Nicolas et moi, on s'essuyait bien les pieds pour montrer à la dame qu'on était bien élevés. Nicolas a expliqué. Nous sommes en panne, madame. Est-ce que vous me permettez de donner un petit coup de téléphone ? Mais il n'y a pas de téléphone ici, a murmuré la dame. Alors, a dit Nicolas, pourriez-vous garder ma petite sœur le temps que j'aille en ville ? C'est tout à fait impossible, a répondu la dame. Ce n'est pas vous que j'attendais. Je n'aurais pas dû vous ouvrir. Il faut que vous partiez immédiatement. Moi, j'ai éclaté en sanglots, alors la dame a soupiré. Bon, laissez-la, mais je vous en supplie, faites vite. Nicolas est parti en criant merci. J'entendais qu'il courait sur la route. La dame m'a regardé et m'a dit. Viens petite, on va s'asseoir pour attendre. Je me suis assise sur un fauteuil et j'ai essayé de me sécher les jambes sur les franges. Comment t'appelles-tu ? m'a demandé la dame. Nathalie, et vous madame ? Moi, c'est Marguerite. Et tout de suite, elle a ajouté. Cette pendule me rendra folle, que le temps est long. J'ai jeté un coup d'œil à la pendule. Elle ne marche pas votre pendule ? Marguerite a souri. Oh si, elle marche très bien. Simplement, elle indique l'heure juste, l'heure à laquelle le capitaine Verdemer doit arriver. J'ai répété. Le capitaine Verdemer ? Qui est-ce ? Les yeux de Marguerite ont brillé. Ah petite, tu n'en as jamais entendu parler ? C'est un homme merveilleux. Je l'ai aimé plus que tout au monde. Je l'aimais déjà quand j'avais ton âge. Il était si beau dans son uniforme. Ça fait quarante ans que je l'attends. Tu entends comme le vent siffle et comme la mer éclate ? C'est qu'il va venir. Moi je pensais au pauvre bateau dans la tempête et ça me donnait la chair de pauvre. Marguerite s'est levée et elle a poussé vers moi un petit chevalet en disant Regarde, voilà son portrait. C'est moi qui l'ai peint. N'est-ce pas qu'il est beau ? J'ai murmuré. Il est super. Oui, superbe, a répété Marguerite. Ecoute.